Ce 8 juin dernier, se jouait le dernier match de la saison pour le PSG. Alors toujours invaincu, l'équipe dans laquelle évoluent les frères Karabatic, Luke Steins ou encore Vincent Gérard a la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du handball français. Jouant à domicile contre Créteil, c'est l'occasion pour certains joueurs de dire au revoir de la meilleure des manières. Parmi eux, Nedim Remini. Un match particulier pour lui car il joue face à son club formateur. Né le 18 juillet 1995 à Créteil, Nedim est issu d'une famille de sportifs. Son père, Kamel Remini, ancien joueur professionnel et actuel directeur général de l'US Créteil, lui donnera goût au handball. Mais avant ça, il suivra les pas de son frère Mayan, puisqu'il fera du taekwondo, de la natation, mais aussi du football. Alors que Mayan se dirige vers le football, Nedim lui prendra le chemin des terrains de handball. Il commencera vers ses 10 ans au club de Créteil. Étant gaucher et assez imposant, il sera rapidement surclassé. Certains disent même qu'il était énormément en avance sur sa génération. Néanmoins, c'était une période plutôt difficile pour Nedim, puisqu'il faisait régulièrement gagner son équipe. Mais quand ça n'allait pas, il était considéré comme le fils du directeur du club. Les saisons se poursuivent et Nedim continue d'impressionner au centre de formation de l'US Créteil. Intéressant de nombreux clubs français et étrangers, il décidera de rester dans sa ville et signe son premier contrat professionnel en 2013. Alors âgé de 18 ans et tout nouveau dans le monde de la deuxième division du handball français, Nedim continuera à apprendre et prendre de l'expérience aux côtés de ses coéquipiers comme Hugo Desca. Le 28 mars 2014, un peu moins d'un an après sa signature professionnelle, l'US Créteil est assuré de remonter en première division. Nedim connaîtra alors la première division pour la première fois. Mais, armé en partie qu'avec des jeunes, Créteil effectuera des saisons en Dancy. L'année 2015 sera parsemée de blessures pour Nedim, mais avec toujours cette mentalité de vaincre, il réalisera des performances exceptionnelles en fin d'année au point d'être élu meilleur joueur du mois de décembre 2015 en première division. Suite à ça, il participera au Handstar Game pour la première fois, qui est un match amical opposant les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs étrangers évoluant en France, mais surtout de participer au rassemblement de l'équipe de France en vue du championnat d'Europe 2016. Il connaîtra ses premières sélections avec l'équipe de France A, et non plus les juniors, et sera même sélectionné par Claude Onesta pour jouer le championnat d'Europe en Pologne. Les Bleus, alors dotés de jeunes joueurs pour pallier aux blessures de certains cadres, abordent la compétition sans pression et laissent entendre que ce n'était pas leur priorité en vue des Jeux Olympiques dans 6 mois. La France terminera alors cinquième de ce championnat d'Europe et ne permet pas à Nedim de remporter son premier trophée. Alors tout jeune international, Nedim est approché par l'un des clubs français les plus en forme, le Paris Saint-Germain. C'est à l'été 2016 qu'il signe son nouveau contrat dans le club de la capitale, pour une durée de 4 ans. C'est donc aux côtés de son compatriote Xavier Barachet que Nedim va apprendre et continue à être performant. Pour sa première saison, il sera dans l'ombre de ses coéquipiers puisqu'ils sont 3 à ce poste. La saison 2017-2018 sera meilleure pour Nedim. Marqué par le départ de Barachet, il se retrouve deuxième au poste d'arrière-droite aux côtés de Lucas Stepansic. Le Paris Saint-Germain réalisera le triplé français en remportant la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le championnat. Les saisons s'enchaînent et se suivent pour Nedim qui réalisera toujours d'excellentes performances. Il confirme alors sa place pour le championnat du monde 2017 à domicile. Les Bleus, alors portés par le public français et également la fin de carrière de Thierry Aumillère et Daniel Narcisse, réaliseront un parcours sans faute et gagneront en finale face à la Norvège 33 à 26. Sa saison 2017 sera terminée par sa seule médaille d'or au championnat du monde et surtout une finale de Ligue des Champions avec le PSG, perdu face au Vardar Skopje sur le score de 24 à 23. En contrat jusqu'en 2021 avec le PSG, il signe en jeu en 2021 dans le club polonais du KS Kills. Dans un effectif du PSG remonté comme jamais auparavant, il continuera les bonnes saisons et remplira son armoire à trophée avec une autre Coupe de la Ligue, une Coupe de France, deux championnats et le prix de meilleur arrière-droite du championnat 2019-2020. C'est à l'été 2020 qu'il disputera ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Jeux Olympiques qui seront marqués par de nombreux faits divers comme la pandémie mondiale et l'isolement de certains joueurs de dernière minute. Mais ça n'empêchera pas l'équipe de France de garder son titre de 2016 et donc à Nedim de gagner sa première médaille olympique. Grâce à sa polyvalence, Guillaume Gilles le fera jouer principalement à un nouveau poste en équipe de France, celui de demi-centre. Nous ne pouvons que dire que ce choix tactique est une réussite car il sera élu meilleur demi-centre de la compétition et sera le meilleur buteur des bleus ex-aequo avec Hugo Desca tout 2 à 32 buts. Considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, Nedim Rémili a dit revoir au Paris Saint-Germain et au championnat de France ce 8 juin dernier. Il partira avec son ami du PSG Benoît Kounkoud pour, on l'espère, continuer à performer.